C'est l'heure de la grande explication. Les chefs d'État et de gouvernement de l'Union se retrouvent ce jeudi à Bruxelles pour essayer de s'accorder sur le budget commun. Le président du Conseil européen, Charles Michel, propose pour la période 2021-2027 une enveloppe équivalente à 1% du revenu national brut de l'Union. Au Parlement européen, ce projet est inacceptable. Ce qui est inquiétant dans ce qu'a proposé Charles Michel, c'est qu'y compris sur des choses très importantes comme le programme de recherche et les fonds de cohésion, il y a des coupes. C'est un budget qui régresse. Si on tient compte de l'inflation, c'est un budget qui est en régression. Donc ça, personne ne peut croire qu'il y a une ambition nouvelle alors qu'on a besoin d'argent pour la recherche, on a besoin d'argent pour lutter contre la pauvreté, on a besoin d'argent pour l'agriculture. Les eurodéputés veulent réduire la part des contributions nationales au profit des ressources propres de l'Union. Ils souhaitent aussi mettre un terme au rabais dont bénéficient 5 États membres, l'Allemagne, le Danemark, les Pays-Bas, l'Autriche et la Suède. Le compte n'y est pas, et notamment l'une des positions très fortes que porte le Parlement européen, c'est qu'on est dans une conjoncture particulière. Le Parlement européen, depuis des années, demande la suppression des rabais. Le Parlement européen, depuis des années, demande de nouvelles ressources propres. Et là, maintenant que les États sont sous pression, on nous fait une proposition de nouvelles ressources propres et on y colle un rabais supplémentaire. Ça n'est pas acceptable. Copenhague, Stockholm, La et Vienne réclament aussi un cadre financier plus sobre. En revanche, des pays comme l'Espagne, le Portugal ou la Pologne veulent un budget européen ambitieux. En plus des montants, les 27 sont aussi divisés sur les priorités. Il y a d'un côté les partisans des enveloppes traditionnelles, tels que les fonds de cohésion et la politique agricole commune. De l'autre, plusieurs capitales, emmenées par l'Allemagne, préfèrent mettre l'accent sur les nouveaux défis comme la lutte contre le changement climatique, les frontières ou l'économie numérique.